Un voyage, une lecture et une prière. Un voyage, je conseillerais d'aller voir un vieux moine en prière. Quelque part, où on le trouve, qu'on dirait peut-être vaincu par la vieillesse et par ce monde, par les années passées et par ce monde, et qui de fait c'est un volcan de prière intérieurement. Lecture, une lecture peut-être, je dirais les évangiles, mais ce n'est pas pour tout le monde cela. Mais je reste aux évangiles. Et une prière, la meilleure prière c'est le Notre Père. Mais aussi il faut rajouter la prière de Saint Ephraim, le Syrien. Et peut-être en troisième, je dirais la prière de Jésus, qui est une prière qui sauve énormément de vie aujourd'hui, par le fait qu'elle est très courte. Et je pense que c'est pour le chrétien d'aujourd'hui, peut-être pas pour le non-chrétien. Je ne parle pas pour le non-chrétien, mais pour le chrétien d'aujourd'hui. Merci. 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 Merci.